Peut-être aurais-je préféré pouvoir dire que ta vie fut culpée nette, Henry, ce 10 juillet 1974, lorsque tu es tombé en train d'amende de la dictature au Chili. Comment cela a pu arriver, Henry, tu avais 20 ans, et moi 21, lors de ton arrestation ? Et pour tes parents, ton frère, tes amis, ton harmonie dure encore, tant que ton corps n'aura pas été retrouvé, et que nous ne connaîtrons pas exactement les circonstances de ta mort. Et à ce témoignage d'anciens détenus, nous possédons un aperçu sommaire des tortures que tu as subies. De temps en temps, par petits groupes, des prisonniers étaient amenés en hélicoptère par des supposés transferts, poignées attachées, chevilles entravées, courbées sous les poids d'un bout de rail attaché au torse. Serait-tu ainsi, Henry, que tu te t'envolais pour toujours ? Récemment, à l'issue de l'un des nombreux procès intentés pour halluciner les exactions commises pendant la dictature, la justice chilienne rendue publique une étrange pièce à conviction. Les bouts de rail, aujourd'hui exposés au musée du droit humain, les visiteurs affirment qu'à les approchant, on sent la mer, et par cause, retrouvés au fond de l'océan, ces bouts de rail qui précipitèrent jadis la chute de quelques centaines de détenus politiques, jetés à l'océan depuis des hélicoptères. Comment cela a pu arriver, Henry ? Pour des rails de leur famille qui perpétuent la vie et la mort, la mémoire aussi est dure et solide, comme l'acier. La chair, même les os ont pu se dissoudre au fond de l'océan, mais ton regard et ta beauté, Henry, il ravit partout, la nuit, à l'aube, dans la journée. Plus le temps passe, plus les souvenirs s'intensifient, plus ta présence s'intensifie, et si bien parfois tu te manifestes dans la saveur de mes larmes, c'est surtout la gaieté que tu éveilles dans mon cœur, car cette place dans la vie qu'on t'a volé, c'est en partie dans la mienne, dans ma propre vie, qu'elle vient se déployer. Plus les années passent, plus ta présence à mes côtés devient, Henry, la réalité ! Bravo !